Bonjour, je me présente Olivier Caron, chef cuisinier de l'Auberge du Manoir. J'ai décidé pour vous de relever le défi des chefs. Pour cela, je vais vous préparer une tarte aux pommes façon Manoir. Pour cela, j'utilise des pommes bio, venues de Suzanne, les vergers du Colombier, la Boscop, utilisée pour tout ce qui est compote, et la pirouette pour tout ce qui est décoration. Elle dort bien en cuisson, pour moi, c'est les deux pommes qui me vont très bien. Et maintenant, je vais passer à la liste des ingrédients. 250 g de farine, 125 g de beurre demi-sel, 25 g de sucre, un jaune d'œuf, 50 cl d'eau, une pincée de sel, et on commence par la compote de pommes. On a à notre disposition dans le commerce un petit appareil qui va très bien. On passe à la cuisson. Pour cela, un peu d'eau. On pose sur le piano. On laisse cuire 45 minutes. En fin de cuisson, un petit coup de fouet du sucre, de la cannelle, terminé. On laisse refroidir. la compote est en cuisson, la petite pomme brisée. Nos 250 g de farine. On fait une fontaine. le sucre, 25 g de farine. Le sel, une pincée. On ajoute le beurre. Le beurre sorti quelques heures avant pour qu'il soit pommade. On sable la farine. C'est-à-dire qu'on incorpore à la farine le beurre. On ajoute le jaune d'œuf. 50 centilitres d'eau. On mélange le tout. On fraise la pâte, mais pas beaucoup parce qu'après elle prend de l'élasticité. La pâte brisée est prête. Un petit film au frais. Une quinzaine de minutes de temps de préparer les pommes pour le décor du dessus. Et maintenant, nous allons froncer la tarte. On s'attourtir. Fronçage terminé. Nous allons passer au montage de la tarte. La pâte, pas de pré-cuisson. Résultat des pommes de tout à l'heure. J'ai un petit d'œuvre au milieu. Une, deux, trois. Moi je fais un. Voilà le travail. Et c'est parti. 45 minutes à 180 degrés. Et voilà. On déplace la tarte. Regardez. Elle bouge dans la tourtière. C'est qu'elle est cuite. On la sort. Et voilà. Je vous présente la tarte façon auberge du manoir. Vous pouvez l'accompagner d'une petite boule de glace vanille. Un bon appétit à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501